mesdames et messieurs je vous dis bonjour 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 mesdames et messieurs je vous dis bonjour faites moi signe connectez vous je vous dis bonjour 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 mesdames et messieurs j'attends que vous me faites signe puis on va écouter un peu de musique bonjour à tout le monde mesdames et messieurs voilà je vois déjà qu'il y a des gens qui sont connectés je vous demande de vous connecter mesdames et messieurs mesdames et messieurs bonjour bonjour bon je vais mettre un peu de musique pendant que je vous attends bonjour 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 C'est parti. Bonjour. Bonjour, Manny. Bonjour. 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 Mesdames et messieurs, je ne vous retiens pas longtemps, je viens de faire d'une fausse manœuvre, donc je repars sur Facebook, je viens de faire une fausse manœuvre, il n'y a pas de problème. Et nous allons entamer la deuxième partie de l'émission qu'on a fait hier. Alors, vous êtes en train de parler de couple, qu'est-ce qui est l'idéal pour vous ? Être seul ? Vivre en solitaire ? C'est aussi un choix, au carrément vivre en couple. Mais pour vivre en couple, il faut en bosser sur la bonne personne. Et c'est là-haut. Nous sommes tous dans la mer de chacun et chacune se cherche. Comment faire ? Est-ce qu'il y a une recette miracle pour sauvergarde d'un couple ? Est-ce qu'il existe une potion magique pour sauver un couple ? C'est la question que je me suis posée et c'est celle-là que je vais répondre. Vivre seul ou en couple, quel est l'idéal selon vous ? Existe-t-il une formule magique pour sauver un couple ? Mesdames et messieurs, je vous avais dit hier qu'il était possible de refaire une émission. Effectivement, il y a eu beaucoup de réactions, il y a eu beaucoup de commentaires. Je me suis dit, bon, rebelote. Hier, je me posais la question, c'est ce que je disais, vivre seul ou en couple, quel est l'idéal selon vous ? Sachant que la vie est un choix, Alfa Kwaola, bonjour. Et maintenant, est-ce qu'il existe une formule magique pour sauver un couple ? Nous allons essayer de voir ce qu'on peut faire. Avant de commencer cette émission, mesdames et messieurs, Hassan Barbella, bonjour, vieux français, bonjour. J'aimerais déjà dire ceci, que je n'ai pas le monopole de la formule magique. Sinon, moi-même, je ne serais pas célibataire. Personne ne m'éclise l'amour, personne ne connaît l'amour. Personne, personne n'est mieux placé de parler de ce phénomène-là, comment vivre en couple. Sinon, moi, je ne serais pas aussi en échec. Personne. Mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire et quelles sont les pistes. C'est possible de sauver un couple. Mais c'est un grand chantier, mesdames et messieurs. C'est un très grand chantier. Alors, je veux commencer. J'ai posé la question. J'ai déjà des éléments de réponse. Les réponses, je reprends déjà. Il y a eu deux commentaires. Bon, il y a eu deux commentaires. Non, 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 ce n'est pas là. Là, je suis en direct. Ne quittez pas. Je vais commencer par les commentaires d'Olga Malembe, qui a déjà intervenu, avec vieux français, Mfumo Bologna. Je prends leurs commentaires et après, on va y aller. Ils m'ont herdé. Bonjour. Bon, voilà. Mesdames et messieurs, voici. Voilà. Je prends déjà les trois commentaires qui sont là. Les personnes qui ont déjà réagi. Bon, vieux français nous dit quoi ? On est des créatures de Dieu. Ce n'est pas bon de vivre seul, mon yaïe ministère de la SAP. Je l'ai répondu. Bonjour, c'est vrai. C'est mieux de vivre en couple. Mais il faut maintenant tomber sur la bonne personne. Tout à fait, mon grand ministère de la SAP. La vie nous enseigne pas mal de choses qui ne réussissent rien, n'a rien. Olga Malembe vient de nous donner déjà une piste. Elle nous dit la formule de sauver un couple est basée par le dialogue. La confiance, apprendre à bien se connaître, avoir de la transparence pour tout, ne pas écouter le commérage, voilà, se respecter. Un peu plus loin, il va rajouter qu'après, être célibataire, c'est un choix. Mesdames et messieurs, nous y sommes déjà. Le débat, il est là déjà. Et je vais encore rajouter sur le débat d'hier avec Christelle Lutangou qui est en train de dire que les femmes n'acceptent plus d'être soumises alors que normalement elles doivent être soumises. Les femmes maintenant, aujourd'hui, puisqu'elles ont l'argent, elles ne veulent plus assumer leur rôle de femme. Puisqu'elles ont l'argent, elles ne veulent plus se soumettre. Donc, ce que je viens de dire, tout ça, ça fait partie des incompréhensions du couple. Ou parfois, monsieur veut construire, madame veut encore continuer à acheter des Louboutins. Je vais essayer de voir si je peux avoir ces commentaires-là. Comme ça, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses. Mais on va rentrer dans le dur. On va rentrer dans le dur. On va rentrer dans le dur. On va essayer de... de dire la vérité. Voilà, même si ça va bien te choquer, mais... il faudrait bien qu'on arrive à ça. Excusez-moi, je descends. Parce qu'il y a... Voilà. C'est ici, j'ai 16 commentaires. Hier, j'en ai 45. Brigitte, bonjour, bonjour. Voilà, donc, ça c'était hier. Je vais prendre au moins 2 ou 3 commentaires, mais voilà. Hier, je parlais du virtuel. Bon. Je vous fais écouter maintenant. Simon Mbanzila, il dit quoi ? Les traumatismes provoqués par les séparations, pensions alimentaires, interventions policières, la peur de chuter de nouveau et définitivement. Elles ressemblent comme les hommes en général. C'est-à-dire qu'il y a tellement de facteurs qui font que les hommes ne veulent plus parce que, voilà, il y a... Voilà. Chéri Lutang, on nous dit, il faut qu'il y ait la compréhension, la communication entre deux couples, le respect. Et les deux personnes qui vivent ensemble doivent avoir la même vision, sinon c'est le chaos. Nous, les femmes, nous avons oublié la soumission. J'avais dit un jour que l'égalité de la femme en Afrique ne marchera pas, chéri Lutangou. Bon, mesdames et messieurs, il n'y a pas de spécialistes. On va essayer. Si nous avons aujourd'hui des difficultés de vivre ensemble, vous le savez, il faut remettre, il faut mettre l'amour dans le contexte de la France. Parce que nous sommes en France, nous sommes en Europe. Il y a trop de mensonges qui s'installent dans un couple. Un homme qui a laissé une femme au Congo, je parle du Congo parce que je ne vais pas aller vers les autres. Quand je parle du Congo, je parle du Royaume Congo, donc je parle de la République démocratique du Congo, je parle de l'Angola parce que nous avons les mêmes mentalités. Un homme qui a laissé une femme là-bas avec trois enfants, donne une promesse à cette dernière que, dès que je serai bien à Paris, je vais te faire rentrer toi et les enfants. Mais la réalité ici est différente. Alors cet homme, lorsqu'il va croiser une femme ici, il ne dira pas la vérité à cette femme là, que j'aimais déjà une autre. Il ne dira pas la vérité. Il dira, oui, j'ai eu trois enfants avec une femme, nous nous sommes séparés. Mais il ne pourra pas dire à l'autre que la femme de ma vie, c'est celle que j'ai laissée au Congo. Sinon, avec l'autre, ça ne marchera pas. Il est obligé de mentir. Et il vivra dans le mensonge. Et pendant ce temps, celle qu'il a rencontrée ici, pense qu'elle a trouvé un homme qui est libre. En fait, le camp, ce n'est pas son homme. C'est l'homme de celle qui est au Congo. Donc cet homme va jouer à la comédie. Il va jouer au fond semblant pendant sept ans, huit ans, jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il cherche. Les papiers, puisque ce sont des amours de papiers, ce ne sont pas des amours réels. Ce sont des amours d'intérêt. Après sept ans, dès qu'il aura les papiers, mesdames et messieurs, il va chercher les prétextes pour que cette dernière puisse le chasser à la maison pour qu'il s'en aille. Et dès qu'il s'en ira, il ira chercher celles qu'il aime. Pendant ce temps, l'autre a perdu ce temps. C'est la raison pour laquelle ces moments basés sont en train de parler de qui ? Il est en train de parler de... Comment on appelle ça ? De blessés de guerre. Alors, celle-là qui est blessée, qui a été blessée, qui a été mentie, qui a été trahie, cette blessée de guerre, mesdames et messieurs, aura des difficultés de repartir au combat, même si la balle qu'elle avait eue, même si elle a reçue, a cicatrisé un peu, mais à l'intérieur, elle se bloque. Ces blessés de guerre, à un moment donné, se résignent et se disent que mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Et pourtant, la vie nous demande de repartir au combat. On ne peut pas, selon le mot, s'attarder à un échec. Octave Mbong, il faut repartir au combat, repartir au combat en tant que blessé de guerre, c'est réapprendre à aimer. Réapprendre à faire confiance aux hommes, parce que tous les hommes ne sont pas pareils, toutes les femmes ne sont pas pareils. être patientes, repartir au combat, jusqu'à ce que, effectivement, qu'on gagne cette guerre, qu'on puisse avoir maintenant un homme avec lequel on finira sa vie. Ce qui n'est pas gagné aussi, d'avance, mesdames et messieurs, parce qu'ici en France, je vous ai dit, ce sont des amours d'intérêt, le maquerelle a pris le dessus sur l'amour. Il y a eu beaucoup de blessés de guerre, mesdames et messieurs, mais qui se sont levés et repartient en guerre. Gladys Weston, la petite Weston, elle était aussi une blessée de guerre. Mais ce n'est pas les sabbatres. En repartant en guerre, aujourd'hui, elle a maintenant un Jules César. Elle s'est battue. Elle est repartie à la guerre. Mais si elle n'était pas repartie à la guerre, est-ce qu'aujourd'hui, elle serait en couple ? Non. Elle est repartie. Il y a eu des blessés de guerre, comme l'avait aussi, qui a connu aussi des déceptions. Mais elle est repartie en guerre. Aujourd'hui, elle a haleine de la Nuka avec elle. Donc, parfois, l'échec permet de rebondir. Et à côté, il y en a, comme on dit, « Ch'aïchaudé crée le froid » qui ne veulent plus. « Ch'aïchaudé, maintenant, ach'aïchaudé. » « Ch'aïchaudé, je ne sais pas. » « Ch'aïchaudé, je ne sais pas. » C'est là où ça devient difficile. C'est là où, je vous ai dit, que nous sommes mettants dans la solitude. On s'est dit, « Bon, je vais vivre le virtuel. » « Et puis, les hommes, c'est fini. » Je connais même des amis, femmes, qui veulent maintenant acheter des caniches. « Caniches » en hébré, « N'gèndaq. » Excusez-moi si je suis cru, mais c'est ce que j'entends. Parce que ces femmes, là aussi, sont fatigués. Il y en a qui ont connu trois, quatre échecs, qui ont donné des gens, des papiers, et quatre échecs. Alors ces femmes-là aussi, se disent, « Non, non, non. » « Bon, non, non. » Bon, maintenant, si nous allons, si nous considérons quelle est la formule magique, mesdames et messieurs, pour sauver un couple. Je vous ai dit qu'il n'y en a pas. mais on peut exploiter quelques pistes qui sont là. Ce sont des repères, mesdames et messieurs. Je vous ai dit que je ne suis pas spécialiste, mais on va essayer. il faut instaurer le dialogue, mesdames et messieurs. L'hexagone, c'est un terrain glaissant pour nous en matière de coupe car la marionne. À plus de désavantages à nos sœurs d'eau, la soumission, ce n'est pas leurs affaires. mais il faut qu'ils acceptent de se soumettre. Se soumettre, ce n'est pas se mettre à genoux. Se soumettre, c'est tout simplement être à la disposition de l'homme. C'est tout. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas parce que tu gagnes plus qu'un homme que tu ne peux pas te soumettre à un homme. C'est l'homme qui te dit que j'ai envie de manger. Maintenant, là, même si tu es fatigué, tu fais un effort d'aller préparer quelque chose pour ton mari. C'est ça, la soumission. Ce n'est pas toujours grande chose. Ce n'est pas que tu dis, ah, attends là, je ne veux pas te foutre de mon ticket. Je ne veux pas que tu veux pas. Voilà, donc je donne quelques repères. Instaurez le dialogue. C'est ce qu'a dit aussi Olga Melimbi. Parce que dans un couple, il n'y a pas de dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, il faut déjà vous dire que 50% le couple bat déjà de l'aile. S'il n'y a pas de dialogue, c'est fini. À 50%, le couple bat déjà de l'aile parce qu'il n'y a pas de dialogue. C'est un facteur. Il faut dialoguer. Zéphéna Samba, tu n'as pas besoin de moi. Déjà, je ne veux pas. Je ne veux pas. Il y a Baka. Je ne veux pas. Il y a déjà. Donc, il n'y a pas de problème. Il faut instaurer le dialogue, mesdames et messieurs. Il faut éviter les disputes incessantes. Parce que, lorsque vous installez les disputes, tous les jours, vous vous chamaillez, vous écartez le dialogue. vous écartez le dialogue, vous installez les disputes incessantes. Gladys Labrond-Weston, Mme Jules César. Elle était blessée de guerre, je vous l'ai dit. Elle a cicatrisé, cette blessure, elle est repartie en guerre et elle a gagné. Mais celle qui ne s'est pas battue, elle n'allait pas gagner. Donc, il ne faut pas rester sur un échec. Il faut réapprendre à aimer, à partir, à refaire encore confiance aux hommes. Tous les hommes ne sont pas des salauds, toutes les femmes ne sont pas des menteuses. Voilà. Il se fait de tomber sur la bonne personne et puis, ça passe. Évitez les disputes incessantes. Ne pas installer la monotonie et voyager pour changer d'air. Mesdames et messieurs, la monotonie, tue l'amour. 24 heures sur 24 heures, vous êtes à la maison. Maître, boulot, dodo, vous êtes à la maison, vous n'allez jamais au resto, vous n'allez jamais au cinéma, vous n'allez jamais aux vacances ensemble. Il y a la routine. La routine, la routine tue l'amour. La monotonie tue l'amour. Vous avez même oublié d'embrasser l'homme ou bien d'embrasser la femme. Il n'y a plus de désir. Vous vous dites, ah, embrasse mon gounfoulo, vous attendez d'être lit pour embrasser madame parce que c'est juste au moment que vous avez envie de faire l'amour, que vous avez envie de l'embrasser. Il n'y a pas de câlin. Il n'y a rien. Il y a une monotonie. Ça tue l'amour. Il faut parfois laisser les enfants à la maison et vous allez à l'hôtel, même pendant 48 heures. Vous laissez les enfants. Vous vous occupez de vous. Vous allez le vendredi soir, vous allez à l'hôtel et vous revenez dimanche soir parce que lundi, les enfants vont aller à l'école. Vous allez préparer maintenant la semaine. Mais vendredi soir, vous êtes parti à l'hôtel. Vous deux, messieurs, dames. Ça fait partie des repères qui sauvent un couple. Ne pas installer la monotonie. La routine tue l'amour. Donc, il faudrait prendre du temps pour vous deux, mesdames et messieurs. Pour vous deux, vous oublier les enfants. Si vous avez un ami ici, allez, il y a un ami qui est là. Vous allez à l'hôtel. Vous mettez votre musique. Madame, peut-être on usite. vous êtes là deux. Marie-Béatrice va tantôt. Vous êtes là deux. Le romantique. On a oublié tout ça. Madame reste à la maison où elle est là. Chaque week-end, tu n'es pas là. C'est la routine. Ça tue l'amour. Et quand tu reviens à trois heures du matin, tu crois qu'elle va te recevoir avec un sourire? Et beaucoup d'entre vous n'avons pas besoin de vous égard. On va dire les vérités. Voilà. Si vous voulez qu'on avance, mesdames et messieurs, ne soyez pas gênés. Je vais utiliser des mots qui seront peut-être crus, mais il faut le faire pour avancer. Il faut se faire confiance mutuellement. s'il n'y a pas de confiance. Je disais, mesdames, il faut se faire confiance mutuellement. S'il n'y a pas de confiance dans une relation, là encore, la relation bat de l'aile. Dans un couple, s'il n'y a pas de relation, s'il n'y a pas de confiance, et c'est fini. il faut vous dire que le couple est en train de battre l'aile parce que tant qu'il n'y a pas la relation de confiance, le couple n'existe pas. Un couple existe par la relation de confiance, par la complicité qu'il y a entre un homme et sa femme. S'il n'y a pas de complicité, s'il n'y a pas de confiance, l'amour n'existe pas. C'est ce qui provoque parfois madame va dormir avec son dîn et il met encore un colon au-dessus pour que l'homme ne le touche pas. Et si on le touche, on crie au viol. Voilà, les conflits s'installent puisqu'il n'y a plus de relation, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de confiance, il n'y a rien. Donc, c'est fini. Olga Malimbe, madame Samba, bonsoir. Il y a encore un élément. se dire les vérités en face, mesdames et messieurs. Un couple doit se dire les vérités en face, pas devant les enfants. Lorsque vous êtes dans la chambre, vous dites les vérités en face. Bonsoir, madame Samba. Un couple doit savoir se dire les vérités en face, dans la chambre, sans les enfants. Il faut affronter l'orage, se dire les vérités. Et si, s'il n'y a pas de vérité, si vous ne vous dites pas les vérités, là aussi, vous n'êtes pas fusionnels. Parce que si vous ne dites pas la vérité à l'autre, à qui la direz-vous? Si vous êtes fusionnels, vous êtes obligés de vous dire la vérité. En vous regardant les yeux dans les yeux. Faut à se rendre cette interbré ma grande. En vous, les gens les grandes, c'est le Dieu. Mesdames et messieurs, je vous le dis que je ne suis pas spécialiste, sinon je ne serai pas célibataire. les bons cordonniers ne sont pas toujours ceux qui sont bien chassés. Moi-même aussi, je je suis ce qu'on appelle comment on appelle ça? Je suis malade droit en matière d'amour comme tout le monde. Accepter la critique, c'est ce que nous n'aimons pas. Nous n'aimons pas quand nous critiquons lorsqu'on est en couple, même en amitié, même dans nos relations professionnelles. On n'aime pas la critique, on déteste la critique, on préfère les compliments. Or, la critique dans un couple doit être là. Les vérités doivent être là. La critique doit être aussi au sein de la discussion d'un couple lorsque vous êtes dans la chambre. La critique doit être là. en amour, il y a une question qui est là. Quand vous êtes au sein de la chambre, c'est un mot qui est ce dernier temps, tu rentres en retard. D'habitude, tu termines à 18h, 19h, tu es à la maison. Ce dernier temps, j'ai constaté que tu rentres à la maison à 22h. Ça ne me plaît pas. Et l'autre doit écouter puisqu'il y a une plainte. Il y a l'aide de vous deux qui êtes en train de se plaindre du comportement de l'autre. Il faut prendre ça en considération. Or, parfois, l'autre va dire non, 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 non. Oui, c'est ça le dialogue. Il faut l'installer dans le dialogue. Il faut savoir se dire la vérité. Il faut aussi accepter la critique. Vous êtes deux dans la maison. Si on vous critique, personne n'est là. Les enfants ne savent pas que maman est critiquée. Papa est en train d'être critiqué par maman. Vous êtes deux. Et c'est en ce moment-là qu'il y a eu une remise en question. c'est-à-dire qu'il y a eu un week-end qui est en train d'être qu'il y a eu une remise en train d'être monsieur et monsieur. Personne ne viendra sauver votre couple. Même si de temps en temps, effectivement, les autres peuvent intervenir parce que, bon, les conflits ne manquent pas partout, mais vous devrez déjà sauver le couple vous-même par le dialogue, par la franchise, par la critique, par la considération que vous avez pour l'un, pour l'autre, par un respect mutuel. Je veux avancer. Se pardonner mutuellement, ce qui n'est pas le cas. Se pardonner mutuellement, je sais que tout n'est pas pardonnable. tout n'est pas pardonnable. Si vous allez coucher avec un homme et que monsieur est au courant, c'est difficile aussi d'être pardonné. Il y a pardon et pardon. Si monsieur a maintenant une maîtresse ailleurs et que madame est au courant, ça devient difficile de pardonner. Parce que ce n'est pas évident pour la personne qui vit l'infidélité de l'autre. Je vous parle du pardon, c'est-à-dire que parfois du mauvais comportement qu'on a l'un vers l'autre. Parce que le pardon en matière d'infidélité, je ne rentre pas dedans parce que c'est à l'appréciation. Franchement, il fait éviter que les amis viennent s'ins. Oui, oui, il fait éviter. Mais pour éviter tout ça, Olga Malembe, c'est à vous de sauver le couple. Vous deux, c'est à vous de sauver le couple. Et vous pouvez même associer les enfants. Parce que ce sont vos enfants, ils n'auront pas à vous trahir à l'extérieur. Vous pouvez leur dire que venez nous avoir un problème ici avec papa. Bon, j'ai un problème ici avec votre mère. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont vos enfants. C'est aussi une façon aussi de les éduquer. Donc pardonner, oui, on ne pardonne pas tout. Donc là, le pardon, je laisse une ouverture. Je laisse une ouverture parce que tout n'est pas pardonnable. Je n'ai pas envie d'entrer dedans. vous venez de tromper une femme, vous avez fait un bébé ailleurs, ça a l'appréciation de l'épouse. Soit elle va pardonner, soit elle prend ses clics et ses claques. Là aussi, il faut être aussi, il faut dire les choses telles quelles quelles sont. Je ne veux pas dire, par exemple, à une femme qui a été trompée, le mari a passé là-bas, je vais dire, bah, waouh, non, c'est à elle d'apprécier la situation. Est-ce qu'elle va partir ou elle va se dire, est-ce que je suis la première à être coquefiée? Est-ce que je serai la dernière? Est-ce que le premier homme qui est parti faire un bébé ailleurs, c'est mon mari? Est-ce que ce sera le dernier? Est-ce que je vais gérer ça? Le dire, bon, c'est ton enfant-là, je n'ai pas envie de le voir ici, tu t'en occupes là-bas, je n'ai pas envie de voir l'enfant ici. Comment gérer ça? Ça, c'est l'appréciation de la femme. Si elle se dit que non, trop c'est trop, cette fois-ci, je ne pardonne plus, je m'en vais. Ça, l'appréciation de la dame. Si nous faisons ce vice-versa, si c'est madame qui fait de l'homme un éternel cocu, c'est un homme de décider s'ils sont mariés, soit il va demander un divorce, s'ils ne sont pas mariés, s'ils ne sont pas que c'est soit effectivement, il va dépasser ça, l'homme d'apprécier. Il peut se dire que, bon, l'erreur est humaine, l'erreur est humaine, je pardonne madame. là, c'est encore un problème de couple, c'est encore un problème de dialogue. Je te refais confiance, mais ne le refais plus. Donc, on revient sur les repères que je donne, le dialogue, éviter les disputes, ne pas installer la monotonie, voyager pour changer, se faire confiance mutuellement, refaire confiance à celle qui vous a craillé, ça n'engage que vous. Refaire confiance en celui qui est parti faire un bébé ailleurs, ça n'engage que vous. C'est à vous d'apprécier, vous regardez combien de temps vous êtes ensemble. Quand vous êtes ensemble, quand vous êtes ensemble, vous êtes ensemble. Est-ce que vous avez un petit peu à la Didi, tu as 50 ans, est-ce que vous avez un petit peu à la vie ? Est-ce que Dieu nous a un petit peu à la vie ? Il y a tout ça, il faut voir tous les paramètres avant de prendre la décision de tout plaquer, de partir. Il faut réfléchir, il faut prendre le temps de la réflexion, mesdames et messieurs. Voilà, se faire confiance mutuellement, refaire confiance en cette personne-là, se dire les vérités en face, accepter la critique, se pardonner mutuellement. Lorsqu'on pardonne, il y a la rancune. Est-ce qu'on a oublié ? Pardonner, est-ce que c'est oublié ? Surtout éviter la routine, oui, la routine tue beaucoup de couples. Est-ce que lorsque vous pardonnez, vous oubliez ? Est-ce que vous gardez rancune ? Il y en a pas fond un bambou là. Est-ce que vous avez vraiment pardonné ? Est-ce qu'au fond de vous, vous n'étiez pas rancune, vous vous dites que celui-là, je l'attends au tournant. Je vais le rendre, la monnaie de sa pièce. Là encore, c'est à vous de gérer vos émotions. est-ce que vous êtes rompuniaire. Je vais maintenant parler d'un élément qui est crée, crée, crée perturbateur dans un couple. Le téléphone portable, mesdames et messieurs. Alors, le téléphone portable, c'est l'ennemi d'un couple qui ne se fait pas confiance. On ne peut jamais se râper, c'est que le sonne. Nous, c'est pour cela où se dit. Le téléphone portable, c'est l'ennemi des couples qui n'ont pas de dialogue. Dès qu'un téléphone sonne, monsieur ne veut pas qu'on touche à son téléphone. Dès que le téléphone sonne, madame ne veut pas qu'on touche le téléphone. Alors, si nous parlons de dialogue, si nous parlons d'assurer le dialogue, d'éviter les disputes incessantes, de ne pas installer la monotonie, de se faire confiance mutuellement, de se dire les vérités en face, d'accepter la critique, de se pardonner mutuellement, d'éviter la rancune. Mesdames et messieurs, je pense que les deux téléphones doivent être accessibles aux couples. Monsieur a le droit de prendre le téléphone de madame, madame a le droit de prendre le téléphone de monsieur parce que vous ne vous reprochez rien. D'accord, je ne vous remercie pas un téléphone pour que je vous donne l'envie. Je ne vous dis pas. Le téléphone ne vous dis pas que madame qui vous donne l'envie. Je ne vous dis pas. Tu ne caches pas dedans. Si tu ne te reproches de rien, le téléphone sonne parce que tu ne me dis pas. Je ne te reproches si tu ne te reproches de rien, le téléphone sonne. Madame, il faut qu'elle prenne le téléphone. Madame, attends le code. Tu as le code de madame. Puisque nous sommes dans une relation de confiance. C'est avec ça qu'on va sauver le couple parce que ce téléphone-là risque de décruire le couple. Le téléphone est devenu un élément perturbateur dans un couple. C'est-à-dire, surtout si c'est un couple qui ne s'entend pas, le téléphone peut déclencher ce qu'on appelle un divorce. Parce qu'à l'intérieur, parce que madame n'a jamais accès à ce téléphone-là. Monsieur n'a jamais accès à ce téléphone-là. Pourquoi vous ne voulez pas que monsieur regarde votre téléphone bien qu'il prenne votre téléphone? Pourquoi vous ne voulez pas que madame regarde votre téléphone? Donc, vous cachez quelque chose, vous vous reprochez de quoi? Alors, comment pouvez-vous vivre en couple, mesdames et messieurs, si l'homme ne peut pas avoir accès à votre téléphone, si madame ne peut pas avoir accès à votre téléphone? Comment pouvez-vous dire que vous êtes en couple? C'est là où nous parlons qu'il y a trop de faux semblants. Hier, on était en train de dire qu'il y a des blessés de guerre qui sont morts, mais qui ne pourrissent pas. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de subir. Vous êtes en train de subir. Vous n'êtes pas bien dans un couple, mais vous faites semblant que « Mais vous êtes en train de se dire que vous êtes en train de subir. » Vous êtes en train de se dire que vous êtes en train de se dire que vous êtes en train de se dire. C'est là où on dit, parfois, « Mais avant, il faut que tu réfléchisses à ce que j'ai dit, tu as 50 ans, tu as 60 ans, tu es en train de se dire. » « Oui, dans un couple, il faut que j'ai établi les règles. » Pas seulement dans un couple, mais dans la maison aussi, même avec les enfants, avec tout le monde. Il faut mettre les règles partout. S'il n'y a pas de règles, c'est fini, ça se dérègle. Tout le monde fait n'importe quoi, c'est le bordel. Les enfants vont amener leurs copains, les garçons vont amener leurs copines, les filles vont amener leurs copains. Oui, s'il n'y a pas de règles dedans, dans la maison, c'est le bordel. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour les blessés de guerre qui ne veulent plus, qui ont peur de repartir au combat ? Comment on peut faire pour inciter les blessés de guerre de repartir au combat ? Comment on va faire ? C'est là où on dit, est-ce qu'il y a une formule ? Qui a la formule, mesdames et messieurs ? Comment on peut dire un blessé de guerre OK, repart à la guerre, on va faire pour la guerre. Sachant que la plupart des blessés de guerre, ce sont des personnes fragiles qui n'aiment pas qu'on leur fasse du mal et qui n'arrivent pas aussi à cicatriser les plaies qu'elles ont à l'intérieur. Je vais encore vous donner l'exemple d'une blessée de guerre que je... à laquelle j'ai beaucoup de respect, Dalia, la guerrière noire. La guerrière noire a été aussi une blessée de guerre. Mais elle est repartie comme une guerrière, comme elle le dit. et cette fois-ci, elle est partie chercher au Congo qui t'a traversé toute l'Europe pour aller chercher au Congo-Branaville. Et là, elle est en train de se battre pour ramener à Paris. La guerrière ne veut pas se laisser mourir comme ça. Dalia ne veut pas vivre seule. Elle se dit que tous les hommes ne sont pas pareils. Je veux encore essayer. Donc, c'est possible de repartir en guerre. Même de l'ongre, c'est aussi une blessée de guerre. À un moment donné, c'était son surnom. Elle est repartie au combat. Oui, c'est de se remettre en cause et de renaître encore dans une relation. Oui, c'est possible. Toutes les relations ne sont pas pareilles. Ne vous dites pas que moi, j'ai encore... j'ai peur d'aimer, j'ai peur. Non, il faut y aller. Il se peut que cette fois, ce sera la bonne pour l'ongre, tout le monde. Mais l'ongre, m'a été accorbé. Sinon, les gens n'allent pas se marier. C'est que moi, vous êtes accorbé. il suffit de tomber sur la bonne personne. Mais la bonne personne ne viendra pas toquer à votre porte si vous n'allez pas chercher de rencontre. il est écrit dans la Bible aide-toi et le ciel t'aidera. Il faut aller dans les boîtes, il faut aller boire un petit café, il faut sortir, il faut rencontrer des gens. Et en ce moment-là, oui, ça peut le faire. Mais si vous êtes chez vous, comment, comment vous allez être guéri ? Une blessée de guerre ou un blessé de guerre doit sortir, doit affronter la vie. La vie, il faut l'affronter. Bonjour, c'est Maman Bandila. Je suis encore sur ton poste que tu avais lancé comme blessés de guerre qui ne veulent plus repartir. Donc là, aujourd'hui, nous allons conclure aujourd'hui que tout blessé de guerre doit se dire que j'ai peut-être perdu une bataille, je n'ai pas perdu la guerre. Je reprends au combat. Mais quand même, il n'y a pas beaucoup mais il n'y a pas de bataille. Gladys, c'est un miracle qui a été un tel miracle qui a été un miracle un miracle. C'est un miracle D'esti. Et elle est repartie en guerre. après ton échec. Et elle est repartie en guerre après ton échec. remettez-vous en question soignez vos blessures. Prenez le temps de soigner les blessures. Mais il ne faut pas laisser les cicatrices à l'intérieur, ça ne sert à rien. Repartez. Voilà, repartez. la vie est là, elle nous autorise d'aimer à nouveau ou plutôt d'essayer d'aimer à nouveau. Il est permis d'aimer. La vie est trop courte mesdames et messieurs pour pouvoir la vivre très courte. Elle est très courte pardon, pour pouvoir la vivre triste. Il faut essayer. Les problèmes de sorcellerie, il faut laisser. Oui, il faut pousser les portes mesdames et messieurs. Si vous ne toquez pas cette porte-là, personne ne saura qu'il y a quelqu'un là. Il faut toquer les portes. comme tout le monde. Voilà, je vous ai dit que je n'ai pas le monopole. Sinon, je ne serais pas célibataire. Mettez-moi qu'on ne me tombe pas. C'est vrai qu'il faut tomber sur la bonne personne. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Tailler les noms. À la fois, les blessés de guerre doivent-ils repartir dans leur pays natal pour aller reprouver l'amour ou faut-il chercher ce place ici en France ? L'amour se vit partout. À la fois, quoi, là ? L'amour est partout. Vous pouvez rencontrer l'amour dans un avion. Vous êtes en train de partir, par exemple, à Londres pour un voyage d'affaires. Vous rencontrez quelqu'un à l'intérieur. C'est parfois l'homme de votre vie. On ne peut pas dire que non, mec, on ne peut pas dire que nous, nous étions des paysans avant d'être des Parisiens. C'est un problème de choix. Et si tu peux ramener cette personne, tu ramènes. Si tu trouves qu'il est en France, que vous êtes à Baco, c'est qu'au Maroc il y a. Si vous êtes en contact avec lui déjà sur Internet, vous avez l'habitude déjà de dialoguer parce que ça se passe maintenant comme ça sur le virtuel. En ce moment-là, tu vas au Maroc, tu vas aller le voir, vous allez commencer déjà à discuter. L'amour est partout. Il n'y a pas d'endroit pour aimer. Il n'y a pas d'endroit pour naître. Il n'y a pas d'endroit pour mourir. Il faut chercher partout. Il n'y a pas de frontière. Voilà, comme le dit Oda Malembi, il n'y a pas de frontière. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'endroit qui n'est pas d'endroit où il est. Il n'y a pas d'endroit au Sénégal et il n'y a pas d'endroit pour l'Italie. Il n'y a pas d'endroit à la Vierge au Fouet. Il n'y a pas d'endroit. 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 Il n'y a pas d'endroit et il n'y a pas d'endroit en France. On avait dit que c'est un amour impossible. Mais comme l'amour finit toujours par vaincre, il a réussi à ramener mais qui croyait qu'elle pouvait prendre un Américain et ramener ici à Paris voilà les blessés de guerre elle est repartie en guerre voilà donc il n'y a rien mesdames et messieurs merci à à ce membre Amzila parce que c'est grâce à son poste que j'ai pu faire deux émissions voilà donc mesdames et messieurs rien n'est anodin dans la vie vous croyez que vous avez écrit quelque chose que ça fait passer la personne la fois passée je vous avais dit une bouteille que vous jetez dans la mer trouvera toujours quelqu'un qui va ramasser pour voir s'il y a un bout de papier qui est écrit à l'intérieur si quelqu'un a mis un SOS écrivez tout ce que vous avez envie d'écrire il y a toujours des gens qui lisent vos postes merci à Octavie madame de l'El Moutou qui avait déjà lancé un message aux frères congolais déposé les congolaises et merci aussi à ce membre Amzila qui a mis des mots sur ce poste merci à vous mesdames et messieurs je serai là demain peut-être pour un autre sujet voilà donc Olga Maliendé merci d'avoir intervenu merci Vieux Français merci Octavie Mbougou merci Guy Baguette merci Alpha merci la blessée de guerre merci à vous merci à vous Qu'enna, fongenwana, bide nuaneno, quende nuanana. Ando me midemze, monsieur.